Nous quittons le XVIIIe siècle pour aller dans le XXe siècle, puisque ce concert se terminait par deux compositeurs de notre époque, le premier Guy Ferla et le second Jean Bouvard. Alors Guy Ferla, pour le présenter un petit peu, c'est un jeune compositeur. Il est né à Toulouse, il est né le 22 janvier 1964. Il débute ses études musicales à l'école normale de musique de Paris, où il obtient d'ailleurs en 1987 le diplôme supérieur d'exécution, et ce à l'unanimité. Et en 1988, le diplôme supérieur de musique de chambre. Il s'oriente vers la composition. Et en juin 1992, il obtient le diplôme national d'études supérieures musicales pour les disciplines d'écriture, de contrepoint, d'analyse et d'orchestration, décernées par le Conservatoire national supérieur de Lyon. Il faut savoir aussi qu'il a suivi, dans le courant de l'année 1993, l'enseignement de Christophe Panterewski dans la classe de composition. Voilà qui vous donne un petit peu le panorama de ce compositeur. Alors l'oeuvre que nous allons entendre, qui s'appelle Contra Ponctus, une oeuvre pour orgue d'envergure assez large, puisqu'elle avoisine les 19 minutes. Il faut savoir que c'est une oeuvre qui a été créée pour l'orgue sur lequel vous allez l'entendre, c'est-à-dire pour l'orgue de l'Institut catholique de Toulouse, où ce concert est donné, je le rappelle, le 20 octobre 1994. Contra Ponctus est interprété à l'orgue par François Espinasse. Contra Ponctus est interprété à l'orgue par François Espinasse.